L'open access est une manière de publier des résultats scientifiques qui permet d'une part à l'auteur de garder ses droits sur son travail et à n'importe qui de consulter ses résultats et de potentiellement pouvoir les réutiliser donc dans ma discipline je ne saurais pas dire avec certitude s'il s'agit d'une vision partagée par contre j'entends de plus en plus un mécontentement de la part des collègues avec le système de publication que l'on trouve qui ne convient pas mais comment on est obligé de l'entretenir d'un côté je vise à publier dans des conférences et des journaux internationaux je suis donc souvent obligé de céder mes droits d'auteur d'un autre côté j'ai mis à disposition un livre d'accès mes résultats scientifiques sur la version qui appartient pas à l'éditeur et dont je garde toujours le droit d'une part je continue à publier chez les éditeurs qui exigent une session des droits d'auteur parce que en tant que chercheur on est très souvent jugé d'après les publications qu'on fait dans des journaux reconnus en même temps les options dites open access proposées depuis quelques temps chez plusieurs éditeurs ils sont proposés à un prix qui est souvent très élevé que à mon avis n'est pas justifié d'une autre part je mets à disposition un livre d'accès des résultats scientifiques parce que je pense que c'est important avoir une diffusion des résultats et que d'autres personnes même n'importe qui puisse les utiliser et construire d'autres résultats sur cette base on est dans le cas d'un simple où on est obligé de publier dans des journaux reconnus parce que en tant que chercheur on est évalué par les publications qu'on fait dans ce jour quand je dis évaluer c'est plus concrètement quand il ya des postes à pouvoir des bourses à donner des évaluations de manière générale sont faites sur la base des publications qu'on a fait en même temps ces journaux reconnus il nous oblige à céder nos droits d'auteur les éditeurs sont pas les employeurs de ceux qui écrivent les articles et ceux qui évaluent les articles ne sont pas non plus des employés des éditeurs au paravent les éditeurs ils faisaient un travail de mise en forme ce qui de nos jours est fait par les auteurs en même temps les institutions des recherches seront obligés de payer des désabonnements pour avoir accès au contenu scientifique sans lesquels on peut pas faire de la recherche donc on est dans un cas où on sent bien que le système est pervers mais en même temps on est obligé de l'alimenter parce que on s'en sert donc pour faire mieux faudra quelque part casser ce cercle vicieux en même temps il faudra faire que de sorte que la communauté scientifique puisse ne plus avoir besoin des éditeurs tels qu'ils sont aujourd'hui et que les éditeurs ils travaillent vers un nouveau modèle de business je vous partage le leçon de cette phrase en lien avec ce qu'on vient de discuter sur la publication scientifique donc je vois que des résultats scientifiques qui sont pas mis à disposition d'autres chercheurs de manière ouverte et libre il peut pas donner lieu à d'autres choses à d'autres résultats sont donc des savoirs stériles je vois que le système de publication tel qu'on a aujourd'hui où on fait des publications mais on fait pas vraiment de la diffusion c'est à dire de permettre que nos résultats arrivent au plus grand monde on laisse nos résultats enfermés on fait la on 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 on